8h27 dans la matinale InfoDiTélé, tout de suite l'invité politique de la matinale est Ramayad ce matin avec vous Myriam Ocavoa. Bonjour Ramayad. Bonjour. Eh bien sur ce plateau, candidate, la France qui ose à la présidentielle. Les Français vous connaissent, ancienne secrétaire d'Etat au droit de l'homme sous Nicolas Sarkozy. Connaissez-moi votre mouvement politique, c'est quoi la France qui ose et qui justifie à vos yeux une candidature ? C'est un mouvement nouveau, une coopérative politique qui réunit plusieurs mouvements citoyens et partis de droite et de gauche, qui a deux originalités. La première c'est l'indépendance par rapport aux deux camps politiques et la deuxième originalité... Originalité ni droite ni gauche, vous n'êtes pas la seule sur ce crime ? Je ne dis pas ça, je ne suis pas dans un ni-ni, mon approche est plus positive puisque nous réunissons de manière transpartie des hommes et des femmes, des mouvements de tous bords, ce qui nous a permis d'avoir une représentation dans les territoires d'à peu près 40-50 000 personnes. Et nous grandissons tous les jours. L'idée c'est de proposer un nouveau choix aux Français avec un double objectif. Je veux être la candidate anti-Le Pen pour l'empêcher de gagner cette élection présidentielle qui ne sera pas comme les autres. On va y revenir sur Marine Le Pen. Et je l'ai dit dès ma déclaration de candidature en avril 2016. Et puis le deuxième objectif c'est de faire monter dans les assemblées territoriales et nationales de nouveaux talents qui nous sortent du carriérisme mortifère de ceux qui considèrent l'engagement comme un gagne-pain. Mais encore une fois sur le renouveau, le renouvellement générationnel, sur une nouvelle manière de faire de la politique, je pense à votre ancienne famille, le centre ou même la famille radicale. Il n'y avait aucun candidat qui puisse justifier au fond que vous puissiez porter vos idées par l'intermédiaire d'un candidat qui aurait une base électorale plus importante que la gauche ? Vous avez pu observer que le centre n'a pas présenté de candidat, le centre officiel disons, n'a pas présenté de candidat. Et c'est bien la tragédie de ce triangle des Bermudes qui est devenu le centrisme, sorte d'astro-mort dont les dirigeants ne sont pas à la hauteur ni de l'histoire. Parce que c'est quand même la famille politique de Simone Veil, de Jean-Luc Anouet. On peut remonter très loin, Clémenceau, Gambetta, du côté des radicaux. Et de l'autre côté, ce n'est pas à la hauteur de plus, c'est militants qui attendaient un centre indépendant des Républicains et un centre qui soit inscrit dans l'innovation démocratique et politique. Je pense évidemment à Emmanuel Macron, Ramayad. Emmanuel Macron, vous avez un intérêt pour sa candidature. Vous avez des points communs ? Il y a des passerelles possibles ? Écoutez, on peut avoir une posture, un positionnement, mais il y a une chose qui est claire. Il partage le bilan de François Hollande, dont il a été le conseiller pendant la campagne présidentielle, dont il a été le secrétaire général en charge de la politique économique et dont il a été le ministre de l'économie à Bercy. On ne fait pas d'ailleurs la révolution depuis Bercy. Mais vous avez des propositions en commun. Quand on lit vos programmes, il veut supprimer comme vous le RSI, le régime des indépendants. Et comme vous, par exemple, il veut le remboursement à 100% des soins dentaires, des lunettes, ça ne suffit pas. J'ai un programme depuis avril 2016 qui est consultable sur le site www.lafrancekios.fr. Il n'en a pas. Et j'ajouterai autre chose. Je n'ai pas vocation à jouer les pom-pom girls de ces messieurs. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis déclarée un 21 avril, pas seulement en référence au séisme du 2002, mais aussi en référence à 1944. Le 21 avril 1944, les femmes ont eu le droit non seulement de voter, mais également d'être élues. Donc permettez-moi de défendre mon programme. Permettez-moi de parler de mon projet de réconciliation nationale. Mais je voudrais d'abord, pour en terminer avec Emmanuel Macron, revenir sur cette polémique sur la colonisation. Ces propos comparés à un crime contre l'humanité à Toulon, sans s'excuser formellement. Il demande en quelque sorte pardon. Écoutez, vous réagissez. Alors je suis désolé de vous avoir blessé. Pour certains, de vous avoir offensé. De vous avoir fait mal. Parce que je ne voulais pas vous offenser. Aujourd'hui, chacune et chacun dans vos conditions, dans vos histoires, dans vos traumatismes. Parce que je veux être président. Je vous ai compris et je vous aime. Ramayad, je vous ai compris, je vous aime. D'abord sur le fond. Vous êtes en désaccord avec lui ? Est-ce qu'il a choqué les mémoires ? Je pense qu'au-delà de la transparence financière demandée au candidat à la présidentielle, au-delà des 500 parrainages requis pour être candidat, notre pays devrait ajouter un autre critère, l'équilibre psychologique. Je pense que c'est important. Exactement comme pour les pilotes d'avion. Vous savez, on vérifie, on évalue psychologiquement leur état pour voir s'ils sont en capacité d'être président. Vous êtes sérieuse, Marine Le Pen ? Pardon. Vous m'avez appelée Marine Le Pen. Non, non, excusez-moi. C'est vrai que votre ressemblance est tellement évidente. Pas du tout. Pardonnez-moi. Mais est-ce que vous êtes sérieuse ? Vous êtes en train de me dire, Ramayad, que Emmanuel Macron est fou. Je suis désolée. Mais non seulement on savait qu'il n'avait pas de programme. Mais on ne peut pas dire le matin, la colonisation est un crime contre l'humanité et s'en excuser le soir. On ne peut pas dire le matin, la manif pour tous a été humiliée et le soir expliquait qu'on est pour la PMA et la GPA. On ne peut pas le matin dire qu'il faut légaliser le cannabis et le soir dire tolérance zéro. Il y a un problème, Ramay Mankawa. Le problème, c'est que ce candidat n'est pas prêt. Ce candidat, les Français ne le connaissaient pas il y a encore un an. Et on ne peut pas surgir ainsi, sans programme, en passant du coca-lan matin, midi et soir. La France, c'est quelque chose de trop sérieux pour qu'à sa tête, on est des amateurs. Donc je crois qu'aujourd'hui, je préfère parler de mon programme, parce que moi j'en ai un. Et ce programme, c'est un programme de réconciliation nationale, bien loin de la violence qu'on a vue à l'occasion de ce meeting. Moi, je suis pour un programme, juste pour une France qui réconcilie, pour une France du rassemblement. Cette question de la colonisation, moi, vous connaissez mon avis là-dessus depuis très longtemps, depuis des années. Je n'ai jamais varié là-dessus. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je veux de l'apaisement autour de cette question. C'est-à-dire que je veux réunir les Français. Et je ne veux pas les diviser de la manière dont M. Macron le dit. Oui, pardonnez-moi, je suis absolument confuse de vous avoir appelé Marine Le Pen, parce que c'était ma prochaine question. Elle se présente, elle, comme le pôle de stabilité de cette élection. Elle est forte d'un socle électoral autour de 25%. Et puis son électorat est sûr d'aller voter pour elle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin qu'elle peut remporter cette élection ? Parce que moi, votre lapsus est au fond... Parce que nous sommes exactement en bagarre sur cette France des oubliés, qu'elle dit incarnée, et que je prétends défendre. Vous revenez dans la tour de France des campagnes et des ruralités. Ce sont sans doute deux femmes dans cette élection présidentielle. Et au fond, la question qui sera posée aux Français, ce sera le choix entre ces deux femmes-là. C'est-à-dire que, malheureusement, toutes les autres ont disparu dans les primaires, ont retiré leur candidature. Et aujourd'hui, on est à un moment de basculement important historique. La France doit choisir de savoir si, comme d'autres pays, elle va basculer vers l'extrême droite. Et je pense que l'extrême droite défigurerait la France et nous humilierait sur la scène internationale. Vous savez, les Français me connaissent. Ça fait 10 ans que je suis engagée publiquement. Je veux incarner une autre manière de faire la politique. Je ne puis pas de la politique. Je n'aime pas l'extrême droite parce que je trouve que ce Front National-là, ce n'est pas le renouvellement. C'est une monarchie héréditaire, d'une part. Et d'autre part, ce qui frappe, c'est que le Front National, c'est quand on croit punir les autres partis en votant pour le Front National, on vote au fond pour ce qu'il y a de plus caricatural dans la dérive des partis, puisque toutes ces affaires d'enquête judiciaire autour du Front National montrent bien qu'il n'incarne absolument pas le renouvellement de la vie politique. D'un mot, Marine Le Pen va au Liban à la recherche d'une stature internationale. C'est la première fois qu'elle va rencontrer un chef d'État, Michel Aoun. Le président libanais a eu raison d'accepter de la recevoir. C'est un État souverain qui fait exactement ce qu'il veut. Alors, votre programme, vous avez effectué un tour de France et vous insistez beaucoup sur la ruralité. Alors, qu'est-ce que vous avez vu et surtout, qu'est-ce que vous proposez pour protéger cette filière en souffrance ? Ce qui me frappe, c'est évidemment, moi, je ne veux pas être une candidate de plus qui s'ajoute aux autres pour dire la même chose. Ça ne serait pas intéressant ni pour moi ni pour vous. Je veux être une candidate utile. Utile, c'est-à-dire qui défendent les Français qui sont les oubliés de la démocratie, ceux qui sont écartés des décisions, ceux qui ont été obligés de reconstituer une sorte de tiers État face à une aristocratie politique et pas seulement économique avec ses féodalités financières. Ce sont les grands oubliés de la République. C'est même la France du sous-sol. Et cette France-là, vous y trouverez effectivement la jeunesse, 30% de chômage depuis 20 ans, les femmes qui courent encore derrière l'égalité des salaires, qui subissent les violences conjugales, qui dans certains milieux ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent, les petits entrepreneurs, agriculteurs, artisans, créateurs d'entreprises et effectivement ces territoires... Ces territoires malmenés, la France des campagnes, c'est 80 000 kilomètres pour moi de traverser dans cette France des campagnes pour aller au devant de ces villages qu'on abandonne parce qu'effectivement on veut aujourd'hui assassiner les communes rurales. Et sur le fond, je pense d'abord qu'il faut qu'on respecte la géographie française et qu'on arrête cet assassinat des mairies parce que les Français vont bientôt se réveiller et vont voir que les mairies ont disparu parce qu'on métropolis, on recentralise la géographie française et ça c'est scandaleux. Donc je veux un ministère de la ruralité pour que les problématiques liées au mot connecté... C'est le mot connecté qui doit être la réponse pour les ruralités. Et au moment où, dans une semaine, s'ouvre le salon de l'agriculture, c'est important. Connecté par les transports, qu'on cesse les TGV, qu'on s'occupe des lignes secondaires. Connecté par le haut débit parce que 70% des start-up veulent s'installer dans les communes rurales. Donc il y a un avenir. Ce n'est pas un gros mot la ruralité ni un mot qu'il faut mépriser. Et puis enfin, connecté, c'est créer du lien entre les hommes et les femmes et sortir de l'isolement. Et cette France des campagnes, je veux dire, c'est la France réelle aussi. C'est une France qu'on veut opposer au quartier populaire dont on parle beaucoup en ce moment. Mais moi, je ne peux pas les opposer parce qu'encore une fois, je porte un projet de réconciliation nationale. Pour terminer, à la mort brutale de Xavier Belin, figure du syndicalisme agricole. C'est une triste nouvelle parce que brutal, c'était un homme jeune pour lui, pour sa famille, pour le syndicat qu'il représentait. Mais aussi pour le pays parce que c'était un homme de dialogue. Mais je dois dire qu'au-delà de sa personne, la vision agricole ou agro-industrielle qu'il portait ne recevait pas mon assentiment. Moi, je plaide pour une agri-écologie qu'on redonne à l'agriculture française sa dignité. Je vous prends une exception agricole française. C'est-à-dire que nous sommes en concurrence. Notre agriculture, on l'a mis à genoux. Je vous propose une mesure là-dessus que je voudrais que vous reteniez. C'est que pour sauver notre agriculture, lui redonner sa dignité, permettre aux agriculteurs français de vivre de leur travail, parce que c'est ça qu'ils veulent et non pas de subvention de l'Europe, je vous propose une TVA majorée pour les produits agricoles importés venus de pays qui ont un SMIC bien plus faible que nous et qui ne respectent absolument pas les normes que nos agriculteurs français sont obligés de respecter. Merci beaucoup, Ramayad. Combien de chiffres ? Une seconde ? J'ai arrêté la comptabilité. Ça avance ? Publique, mais ça avance bien. Merci. Et j'invite les élus à continuer de me soutenir. Ramayad.